Bienvenue à tous, en tout autre invité sur le plateau spécial Archibat, M. Nogoma, responsable commercial de Haka International, entreprise spécialisée dans la transformation et la vente du bois. M. Nogoma, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien, merci. Je précise que vous existez dans la transformation du bois depuis 50 ans. M. Nogoma, depuis 15 ans, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est bien ça ? D'accord. Alors, quelles sont les composantes que vous obtenez justement à partir de la fabrication, de la transformation de vos bois ? Merci madame. Alors, vous avez bien dit, nous sommes dans le bois depuis 50 ans. Alors, notre entreprise est Wingsy International et en Côte d'Ivoire, nous sommes Haka International. Voilà. Pour revenir à votre question, à partir du bois, nous obtenons plusieurs dérivés. D'accord. Alors, d'abord, on parle du bois normal, du bois massif à travers les chevrons, les planches et autres, avec tous les formats standards et les formats spécifiques que demandent les entreprises. Et puis, également, on parle des dérivés de bois, tels que le compte plaqué. Et dans le compte plaqué, on a toute une gamme qu'on peut mettre à disposition de nos clients, c'est-à-dire le compte plaqué normal, en toutes les dimensions, pour tous les volumes qu'on peut faire. Les grands panneaux, comme certains de 3 mètres de long et 2 mètres de largeur, également, d'autres standards qu'on a en Côte d'Ivoire, de 1 mètre 22 et de longueur de 44. Voilà. À côté de ça, nous avons, peut-être que j'ai mis sur votre table ici, le compte plaqué laminé, du bacélisé pour la construction. D'accord. Vous voyez certains joueurs d'art dans la ville, tels que les ponts. Alors, c'est fait à partir du compte plaqué bacélisé. Les ponts ? Oui. D'accord. Voilà. Nous sommes la seule entreprise qui les fabrique en Abidjan. Vous voyez où ? Donc, il faut dire que nous avons analysé des besoins depuis un moment. La Côte d'Ivoire est en croissance ascendante et nous accompagnons tous ces spécialistes de BTP, tous ces spécialistes des agences immobilières et également les particuliers dans leurs projets de construction. D'accord. Alors, M. Noguma, d'où proviennent ces bois que vous utilisez pour la transformation ? Très bonne question. Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la coupe du bois est réglementée par le ministère des Zéroforêt et par son démembrement qui est l'assaut d'effort. Et nous travaillons en parfaite collaboration avec l'assaut d'effort qui nous indique les espaces pour couper le bois. D'accord. Ça ne se fait pas n'importe où et n'importe comment ? Non, pas du tout. C'est réglementé. Donc, lorsqu'un bois est coupé, il y a une fiche de traçabilité qui est établie, qui nous permet de… En plus de la fiche de traçabilité, il y a le permis de la coupe du bois qui est donné chaque année. Donc, pour faire simple, pour l'année 2024, nous n'avons même pas encore le permis pour la coupe du bois. Bientôt nous l'aura. Donc, ce n'est pas encore autorisé. Et il y a certaines espèces qui ont été coupées en 2023 qui ne seront pas coupées en 2024. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous n'êtes pas encore habilité à utiliser du bois pour 2024. Exactement. Ça vous dit que nous sommes vraiment en parfaite collaboration avec le ministère des Jeux et aux Forêts et à travers son développement qui est là sur l'effort. D'accord. Alors, l'État de Côte d'Ivan, on le sait, s'est engagé dans la lutte contre la déforestation. Vous qui êtes justement un acteur de la chaîne de valeur, comment vous vous engagez justement dans cette lutte-là ? Effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, à la faveur du réchauffement climatique, il faut dire que l'État a pris certaines mesures pour protéger notre couvert végétal. Et nous, en tant que partenaires plus importants dans cette chaîne de lutte contre le réchauffement climatique, nous avons des espaces qui nous ont été alloués par le ministère pour faire du revoisement à travers les projets de l'assaut d'effort. Je peux vous citer, par exemple, une zone de revoisement au niveau des ALUP. Voilà, que vous pouvez venir vers nous, nous avons donné tous les détails là-dessus. Nous revoisons près de 1500 hectares de forêt dans cette zone-là. Vous ne citez que celle-là. Nous avons des zones telles qu'à Oumé. Par exemple, nous avons près de 500 hectares que nous revoisons. Également, entre Boaké et Catula, il y a des zones là-bas également que nous revoisons. Alors, pour faire simple, nous pouvons couper un hectare et puis revoiser 10 hectares. En fait, c'est pour faire simple que l'habitant de la Côte-de-Voie puisse savoir que nous sommes soucieux de la coupe du bois ici. Mais comme nous devons le savoir aussi, le bois est nécessaire à la vie. Tout à fait. Voilà. Donc, nous coupons et nous revoisons pour la vénine. Parce que nos enfants doivent voir les espèces que nous avons aujourd'hui et les espèces que nos parents ont vues hier. D'accord. On parle d'architecture durable dans cette neuvième édition de l'architecture et du bâtiment. Est-ce qu'AKA International a une politique sociale en faveur du revoisement ? Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes soucieux du climat. C'est parce qu'il y a eu un climat favorable que nous avons eu du bois. Et nous devons garantir ce climat favorable-là, de sorte que les générations à venir puissent aussi avoir du bois, connaître le bois et l'utiliser. Dans leur quotidien. Donc, nous avons beaucoup de projets à venir. Nous avons des projets sociaux. Nous avons des projets environnementaux. Et nous avons plein d'autres projets encore. Pour 2024, déjà, nous avons délimité près de 500 hectares que nous allons encore revoiser. Donc, ça vous dit que nous sommes très soucieux de l'environnement, surtout de la porêt en Côte d'Ivoire. Vous êtes soucieux, c'est bon de le savoir, mais est-ce que vous êtes accessible en termes de coûts ? Oui, le rapport qualité-prix du bois que nous offrons en Côte d'Ivoire est vraiment très bon, dans la mesure où nous avons étudié le marché. Nous avons étudié le niveau de vie du fonctionnaire moyen de l'Ivoire lambda. Donc, ce qui nous permet d'offrir au marché, à travers nos partenaires commerciaux, bien sûr, du bois à un coût réglementé et conseillé, de sorte que les Ivoiriens puissent avoir du bois de qualité à moins de tout. D'accord. Monsieur Noguma, comment vous faites ? C'est vrai que vous avez expliqué pas mal d'astuces, de trucs et astuces. Mais comment vous faites, justement, pour vous assurer de la qualité du bois que vous proposez ? Est-ce que vous avez des retours de toutes ces personnes qui déjà ont utilisé vos bois ? Ou bien, est-ce qu'il y a des experts qui viennent ? Comment ça se passe exactement ? Alors, le bois, pour bien faire du bois, il faut d'abord un certain dispositif. Et pour mieux faire, il faut des certifications. Donc, les produits que nous offrons à partir du bois sont certifiés à travers des normes internationales. Donc, vous pouvez être sûr avec nous d'avoir des produits de bonne qualité parce que nous sommes certifiés. Vos bois, après, ne sont pas dégradés par des fourmis ? Parce que souvent, il y a des bois, on les achète, on les utilise pour des meubles à la maison. Et quelques années après, on se rend compte que ce sont des bois qui ne tiennent pas dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, nous assurer que vos bois font la différence ? Oui, bien sûr. Vous savez, il est très important d'avoir les retours clients. Tout à fait. Il est très important d'avoir les retours clients dans notre travail. Et je peux vous assurer que nos bois sont bien traitées et par-delà aussi, nous conseillons. Nous conseillons nos partenaires afin de pouvoir disposer nos produits dans des conditions favorables pour que le client vienne le chercher. Je prends un exemple. Nous demandons à nos partenaires d'avoir des entrepôts assez aérés, assez secs, pour éviter l'humidité au niveau du bois. Parce que si le bois est entreposé dans un endroit assez fermé, où il n'y a pas certaines conditions d'aération, une certaine température, forcément, le produit va prendre un coup. Voilà. Donc, nous nous assurons de tout ça. Nous suivons nos partenaires et nous nous assurons que l'ivoirien, lorsqu'il vient et qu'il demande du bois ou du compte plaqué de la carte internationale, il a su d'avoir la qualité de construire une maison dont il s'est sacrifié pour avoir l'argent et pouvoir la construire. C'est important pour nous. Merci, M. Nogoma. Merci infiniment pour toutes ces réponses-là. C'est moi qui vous remercie. Téléspectateurs de cette info, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.